On trouve dans la pensée européenne, y compris dans le roman, comme l'a montré Milan Kundera dans l'art du roman, cette idée selon laquelle le roman est un style de littérature ou un style d'approche humaine typiquement européen depuis les Grecs, même si le roman est né surtout avec le roman de Tristan et Heisel, à l'époque romane, d'où son nom, on retrouvera cette idée d'un roman qui est la recherche d'une âme par elle-même, chez Kafka comme chez Flaubert, chez Proust comme chez Céline, mais ce n'est pas un voyage au bout de la nuit que fondamentalement l'âme européenne recherche, ou l'âme stoïcienne déjà recherche, c'est un voyage au bout de soi-même, dans lequel on ne trouvera pas soi-même, mais précisément l'universel. Et c'est la raison pour laquelle Marc Aurel se guide toujours d'après celui qu'il appelle le guide intérieur, « tohégémonikon », c'est à des mots à mots le principe hégémonique, le principe directeur pour dire les choses simplement, qui se trouve en chacun d'entre nous, même si nous le cachons en nos propres yeux, même si nous hésitons à remonter à lui. Et si l'on suit le guide intérieur, dit Marc Aurel, si l'on suit ce principe hégémonique, ce principe de rationalité, qui est inscrit en nous avant même que nous le sachions, on passera du désordre des choses extérieures, qui sont toujours cantonnées en elles-mêmes, sans rien savoir d'elles-mêmes, à la réalité des choses intérieures, c'est-à-dire de la rationalité. Et dans cette même perspective, Marc Aurel va critiquer, ce qui est une critique traditionnelle qui remonte au moins à Platon, pour ne pas dire auprès socratique, la critique des opinions, des doxailles, sans fondement. Mais Marc Aurel va encore plus loin que la critique traditionnelle des opinions sans fondement. Il va jusqu'à dire que les choses extérieures, autrement dit tout ce qui ne dépend pas de nous, pour reprendre l'expression des piquetettes, n'ont par elles-mêmes pas le moindre contact avec l'âme. Là de nouveau une séparation radicale entre tout ce qui est matériel, naturel ou artificiel, et qui se trouve à l'extérieur de nous, les richesses, les villes, les guerres, les réalités économiques, ou l'extériorité des choses, l'extériorité même peut-être des paysages naturels, toutes ces choses qui ne sont qu'extérieures à l'âme et qui nous sont imposées tout simplement par la réalité de nos perceptions, toutes ces choses n'ont par elles-mêmes aucun contact avec l'âme, et il ajoute, elles n'ont pas accès dans l'âme. Nous trouvons cette remarque très forte, elles n'ont pas accès dans l'âme, dans le livre 5 au chapitre 19. Autrement dit, c'est là ce qui fait l'étrangeté stoïcienne qui n'est pas sans rapport avec l'étrangeté platonicienne. Je rappelais dans le disque sur Platon à quel point le personnage du philosophe était chez Platon un étranger, que ce soit l'étranger d'Elai, l'étranger d'Athènes, ou Socrate, étranger dans sa propre ville, comme le dit Phèdre. Je crois qu'il y a une étrangeté, qu'on retrouvera chez Camus évidemment avec l'étranger, une étrangeté de l'âme au monde. Cela, c'est une remarque extrêmement stoïcienne. L'âme, paradoxalement, est étrangère au monde, alors qu'elle est de même nature que le monde. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'étrangeté apparente de l'âme au monde et la communauté réelle de cette même âme à ce même monde. Autrement dit, le tissu de l'âme, pour Marc Aurel, est un tissu de type rationnel. Mais lorsque l'homme n'a pas l'éducation nécessaire qui lui est apportée par la philosophie, lorsque l'homme devient étranger à lui-même, exactement comme Meursault devient étranger à lui-même au moment de tuer l'arabe dans l'étranger de Camus, à ce moment-là, il y a comme une déficience interne, comme une fêlure interne, de telle manière que l'homme devient effectivement, ou se sent effectivement, étranger au monde, ou à la cité, ou aux hommes dans lesquels il est. Et ce sentiment d'étrangeté sera partagé plus tard, je dirais, par toute la littérature européenne, en particulier par le roman, mais aussi par la poésie. C'est partagé par un Baudelaire, c'est partagé par un Kafka, c'est partagé par un Camus, et c'est cette étrangeté native, et encore une fois, d'autant plus paradoxale que nativement, nous ne sommes pas étrangers au monde, mais nous sommes reliés au monde, puisque nous sommes au monde, et puisque naître, c'est venir au monde, malgré tout, il y a un sentiment d'étrangeté, j'allais dire un sentiment d'étrange étrangeté, qui pousse Marc Aurel à insister sur le fait que, même s'il n'y a qu'une seule harmonie et un seul destin, comme il le dit au livre V, qui commande le cours des choses, l'âme humaine ne doit être attentive qu'au seul maître intérieur. Toujours cette idée de guide intérieur ou de maître intérieur, qui reprend sous une nouvelle forme l'idée grecque classique du daimon, c'est-à-dire du démon intérieur, ou tout simplement de ce qu'on appellera plus tard, mais là, le christianisme sera passé déjà par là, la conscience morale, qui fait que nous sommes habités par une conscience qui, à tout moment, nous juge. On le verra très bien chez Jean Dostoevsky, par exemple, dans Les Possédés, ou dans les autres romans de Dostoevsky. Est-ce qu'il est possible pour l'homme d'éviter le mal et de choisir librement le bien ? Réponse possible de tous les grands philosophes ou de tous les grands auteurs de romans ou de poésie, La réponse est oui, si l'entendant par là une maîtrise tout intérieure de la vie qui ne dépend pas de la position sociale. Il faut bien comprendre le scandale qu'aurait été la publication des essais de Marc Aurel, de ses pensées pour lui-même, s'il les avait publiées à l'époque de son empire, c'est que c'est un empereur romain qui vous dit sans arrêt que l'importance de la vie intérieure ne dépend pas de la position sociale. Autrement dit, ce n'est pas à l'empereur ou ce n'est pas à ses subordonnés, ce n'est pas à la hiérarchie politique ou sociale de décider quelle est la maîtrise qui doit s'imposer aux hommes, c'est à chacun d'entre nous de suivre son maître intérieur, de suivre son hégémonique pour aller au-delà de son désordre naturel, pour retrouver son équilibre et sa mesure.